Question, comment sortir de l'impasse politique à l'Assemblée ? La droite met plusieurs pistes sur la table. Un accord technique avec le camp présidentiel, c'est l'idée d'Edouard Philippe. Nomination d'un premier ministre de droite, option défendue par Xavier Bertrand et Olivier Marlex. Et le président du groupe de la droite républicaine, Laurent Wauquiez, qui refuse toute coalition gouvernementale, propose de son côté un pacte législatif. Un ensemble de textes susceptibles de plaire à un maximum de députés issus d'autres groupes. Alexandre Chauveau, en quoi consisterait ce pacte précisément ? Ce devrait être une poignée de textes présentés d'ici la rentrée et rédigés en étroite collaboration avec les sénateurs. L'objectif, répondre aux urgences des Français, parmi lesquels le sentiment de déclassement, un cri d'alarme entendu par beaucoup de députés pendant la campagne. Parmi les leviers évoqués, la baisse des charges pour les entreprises et une limite fixée aux revenus de l'assistance. Laurent Wauquiez, Gérard Larcher et Bruno Retailleau veulent ainsi pallier le sentiment d'injustice des Français qui travaillent mais ne s'en sortent pas. Le nouveau Triumvirat à droite fait également de la baisse des dépenses une priorité. Il pourrait à l'automne, comme l'an dernier, proposer un budget intégrant les 25 milliards d'euros d'économies que la France doit trouver pour l'année prochaine. Enfin, ce pacte législatif devrait comprendre un texte sur la sécurité et notamment un durcissement de la justice des mineurs. La droite républicaine veut ainsi puiser dans son ADN le travail et les questions régaliennes pour sortir par le haut de cette crise. « On a déjà beaucoup travaillé sur ces questions », souligne une cadre pour qui LR doit profiter du rejet des trois autres blocs pour se replacer au centre du jeu.